La journaliste allemande, Katharina Kloss, vit à Paris depuis plusieurs années. Elle nous raconte aujourd'hui l'histoire mouvementée autour de la nationalité de son fils. Mais voyez plutôt. Aux premières heures de la matinée, le père, épuisé par une nuit blanche, titube jusqu'à la mairie pour en ressortir peu de temps après avec un acte de naissance français. En France, la déclaration de naissance doit être faite dans les trois jours suivant l'accouchement. Maintenant, on est donc officiellement trois. Un papa italien, une maman allemande et un bébé, en territoire français. Les premiers visiteurs ont tout de suite posé la question. Il est quoi ? Français, italien, allemand ? Nous, on ne sait pas trop. Mais à notre grande surprise, nos amis français se perdent aussi en conjecture. Logiquement, il devrait être français. Il a un certificat de naissance français. Mais est-ce que cela fait pour autant de lui un français ? Sachez que la réponse est non. Pour devenir français, il y a deux possibilités. Soit l'un des parents est français et l'enfant obtient la nationalité française de façon quasi automatique en vertu de ce qu'on appelle la filiation ou encore le droit du sang. Pas vraiment notre cas de figure. Soit l'enfant devient français en vertu de ce qu'on appelle le droit du sol. Cela veut dire grosso modo que toute personne née sur le sol français peut prétendre à la nationalité française. Mais comme nous allons le voir, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que cela. Le droit du sol apparaît avec la Révolution. Auparavant, l'octroi de la nationalité dépendait du bon vouloir du roi. La notion de citoyen, cher ou révolutionnaire, donnera naissance à de nouvelles lois. C'est ainsi qu'en 1851, le droit du sol est officiellement institué. Il s'agit d'abord d'un double droit du sol. Mais pourquoi double ? Eh bien parce qu'il y a deux conditions à remplir. Non seulement l'enfant, mais aussi l'un de ses parents doivent être nés en France. Dans les années qui suivent, la France s'inquiète de voir sa population baisser. La parade, comme les étrangers affluent dans le sillage de la Révolution industrielle, elle décide en 1889 d'assouplir le droit du sol. Tout étranger né en France et qui y vit à sa majorité devient français. En clair, le double droit du sol devient un simple droit du sol. L'objectif est de faire remonter la courbe de la population française et d'étoffer les rangs de l'armée. Le droit du sol est au plus bas pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous Vichy. Le régime reproche aux lois précédentes d'avoir fait des Français trop facilement. Il rouvre les dossiers et la nationalité est retirée à de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, c'est à nouveau le double droit du sol qui prévaut. L'enfant et un de ses parents doivent être nés en France. Le simple droit du sol n'est appliqué que dans des cas exceptionnels. Quand les parents sont inconnus ou apatrides et qu'ils ne peuvent pas transmettre leur nationalité. L'Allemagne, depuis les années 2000, panache elle aussi droit du sang et droit du sol. Ainsi, un enfant, né de parents étrangers sur le sol allemand, peut aujourd'hui devenir allemand. Une mini-révolution culturelle outrorain. Mais il y a un hic. Le père ou la mère doit avoir vécu au moins 8 ans d'affilée en Allemagne. Jusque-là, ça va encore. Le gros morceau, c'est le test de naturalisation. Avec ces questions souvent pointues sur la culture et la politique sur lesquelles bien des Allemands sécheraient lamentablement. Ok, mais j'imagine que vous brûlez maintenant de savoir comment l'histoire s'est terminée pour notre fils qui a vu le jour à Paris. D'après le droit du sang, il est d'abord allemand et italien. Normal. Mais peut-il aussi acquérir la nationalité française ? Oui. Un enfant né en France de parents étrangers peut aujourd'hui devenir français à l'âge de sa majorité s'il a vécu en France pendant 5 ans. Les parents pressés peuvent faire une demande par anticipation dès la 13e année de vie de l'enfant. De la paperasserie dans l'air. Si le papa italien y est allé piano, préférant d'abord récupérer de ses nuits son sommeil, la maman allemande a aussitôt fait le siège des administrations. Résultat, notre fils avait à l'âge de 3 mois un beau passeport allemand, suivi de peu par l'italien. A 18 ans, il va devoir décider s'il veut devenir français. S'il ne refuse pas la nationalité française, il se retrouvera automatiquement avec un 3e passeport en poche. Mais qui sait, il pourra peut-être même profiter un jour de la création d'une nationalité européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada